Europe 1, Europe 1 La présidente du syndicat de la magistrature pourrait être jugée pour injure publique en cause le mur des cons affiché dans les locaux de son syndicat. Peut-on parler d'une atteinte à la liberté d'expression ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Pour y répondre, je reçois Bruno Béchisa, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire nationale de l'UMP à la sécurité. Vous étiez auparavant responsable d'un syndicat de police et c'est sans doute à ce titre d'ailleurs que votre portrait a été à l'époque mis sur ce mur. Que ce mur des comptes soit pas l'initiative la plus fine, la plus intelligente qu'il soit, qu'elle soit vexante et à juste titre mal ressentie par les personnalités épinglées, ça paraît incontestable. Mais faut-il pour autant juger la présidente de ce syndicat, du syndicat de la magistrature pour ça ? Être vexé c'est une chose. C'est jamais plaisant d'être traité de con ou d'apparaître. Aujourd'hui je suis maire d'une grande ville de Seine-Saint-Denis, au Nessous-Bois. Demain pour une affaire X. Je suis mis en examen. Je suis mis en détention provisoire. J'ai affaire à un magistrat. Vous comprendrez mes doutes. C'est pas n'importe qui qui a affiché, qui a fait une blacklist d'hommes et de femmes qui finalement doivent être ciblés comme étant des ennemis de la magistrature. On parle de magistrats, détenteurs qui ont la capacité d'atteindre à vos libertés individuelles. Et à ce titre ils n'ont pas le droit. Renversons la chose. J'étais syndicaliste policier. Si la même chose avait été faite dans un syndicat de policiers, qu'est-ce qu'on aurait entendu ? Syndicat de fachos, on a fait une liste noire, qu'est-ce qu'il va devenir ? Et là, jamais à l'époque on n'a autant entendu une garde de dessous, qui, entre parenthèses, est très muette sur les attentats et qui à cette époque-là parlait beaucoup. Peut-être parce qu'on sait qu'à son cabinet, il y a beaucoup de membres du syndicat de la magistrature. Vous dites que sur le fond, ça jette un doute sur la façon dont les magistrats de ce syndicat rendent la justice ? Vous avez des preuves de ça ou pas ? Je prends un exemple simple. J'ai été 20 ans policier. Vous rentrez dans un cabinet d'un magistrat instructeur qui va vous dire « Monsieur, à tel titre, je vais vous mettre en examen ». À un moment donné, vous dites « Mais cet homme-là, qui en ce moment est juge d'instruction, il est peut-être adhérent de ce syndicat ? » Alors si on va au bout de votre raisonnement, on peut se demander si le juge qui décide de renvoyer Françoise Martre en correctionnel ne règle pas lui aussi ses comptes. Légitimement, on peut quand même se poser. J'ai été, comme d'autres, désigné par des magistrats comme étant pas un con. Il y avait un autre message derrière, un mal-pensant. Vous vous rendez compte ? Faut-il interdire alors aux magistrats de ce syndicat ? La question a été posée. Vous, l'ancien syndicaliste de police, vous posez la question pour les magistrats ? Le statut des magistrats est différent. Est-ce encore une autorité ou un pouvoir ? La Ve République prévoyait que le judiciaire n'était qu'une autorité. Aujourd'hui, ils ont tout d'un pouvoir. Les magistrats, aujourd'hui, peuvent légitimement s'interroger sur leur propre statut. Et on a le droit, nous, usagers, contribuables, mais aussi justiciables, poser cette question. Alors après, le syndicat de la magistrature a toujours dit que ce mur des cons, entre guillemets, n'avait pas vocation à être rendu public. Ça avait été révélé en avril 2013 par un film volé au téléphone portable. La démarche... C'est pas une revendication, c'est pas un trac. Mais je le répète, pour vos auditeurs, la démarche est de dire, en France, pour des magistrats, on considère qu'il y a des personnes qui pensent tellement mal, ou qui disent tellement des choses affreuses, des hommes et des femmes politiques, des syndicalistes policiers, des policiers, peut-être des journalistes, qu'on les met quelque part pour les désigner. Au moins à d'autres initiés, comme étant des malpensants. On n'est pas dans ce qu'on appelle la liberté d'expression, tout simplement ? Sauf qu'on parle d'une catégorie de personnes qui ont des pouvoirs exorbitants. Vous mettre en examen, vous mettre en détention provisoire. Et à partir de là, les personnes sur ce mur ont le droit de se poser dans les 20 ans à venir, si on ne mêle pas leur nom à autre chose. Je le répète, je suis maire d'Aulnay-Soubois, je suis mis en examen... Et de votre syndicat de police, il n'y a jamais eu des moments, des imbécilités, des erreurs qui ont été faites entre vous, dans le cadre d'un bureau fermé, dans le cadre d'une réunion, des propos échangés, qui n'en faisaient pas moins de vous, de bons policiers ? Honnêtement ? De mémoire, je suis passé trois fois, en tant que patron d'un syndicat, justement, devant différents tribunaux, pour m'expliquer. Ça ne me choquait pas. Pourquoi aujourd'hui ça choque tout le monde que le syndicat de la magistrature doit s'expliquer ? Quand j'avais osé dire, pour l'ordre des avocats, qu'il y avait certaines questions qui se posaient de suite, on m'a attaqué, ça n'a ému personne. Aujourd'hui, parce qu'effectivement, c'est le syndicat de la magistrature, je suis persuadé, si ça avait été un autre syndicat, ça aurait moins ému. Ça avait été l'ESM, syndicat majoritaire ? On n'aurait pas eu ça, mais je le répète, on parle, je vais être très clair avec vous, on parle aujourd'hui de la courroie de transmission de Mme Taubira, tout simplement. Et là encore, je me permets de faire un parallèle un peu déplacé, pourquoi on a beaucoup entendu la guerre des Sceaux à l'époque sur cette affaire, qui n'est quand même pas une affaire d'intérêt national, et qu'aujourd'hui, sur les attentats, on ne l'entend jamais ? C'est intéressant, vous avez exactement la même théorie que Nicolas Sarkozy, qui était là hier matin, et sur ce sujet-là, Jean-Philippe Ballas répondra dans le vrai faux de l'info tout à l'heure, parce qu'il a justement cherché à savoir si effectivement on avait entendu ou pas la guerre des Sceaux après les attentats. Moi j'ai encore une question pour vous, on érige la liberté de parole, le droit à la caricature en principe absolu, il y a des millions de Français qui ont défilé pour ça, j'ai regardé votre compte Twitter, vous aussi, vous y étiez d'ailleurs, mais alors là ça compte plus pour quelques photos, encore une fois aussi imbécile et aussi irrespectueux soit-il, ça compte plus ? On parle de magistrats. La Constitution leur prévoit un statut particulier parce qu'ils ont des droits exorbitants. À partir du moment où vous avez des droits exorbitants, vous devez avoir des devoirs. Le droit de se syndiquer, il est constitutionnel aussi. Mais je ne remets pas en cause le droit de se syndiquer, je remets en cause le fait de désigner certaines personnes parce qu'elles pensent mal, à lire de la profession qui, elle, a des pouvoirs exorbitants peut-être sur leur avenir. Merci Bruno Beccita d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. On précisera que le parquet a fait appel de ce renvoi de François-Marc. Très étonnant, dans un pays où il n'y a pas d'instruction normalement de la chancellerie, que ce soit le parquet qui dise, oh là là, il ne faut surtout pas que des magistrats soient jugés. Pour vous c'est politique ça aussi ? Oui, je le maintiens, c'est politique. Merci d'être venu en direct sur Europe 1 et bonne journée à vous. Europe 1 Europe 1 Sous-titrage Société Radio-Canada